Alors je voulais qu'on évoque aussi brièvement, parce que c'est un grand sujet aussi, ce qu'on appelle la neutralité du net. Ça c'est un domaine que peu de gens connaissent sur le fait que c'est important de préserver cette neutralité, que finalement on n'arrive pas demain à un système à deux couches, une pour les gens qui ont plus de moyens, une autre pour ceux qui en ont moins. C'est très important, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui essayent de rendre le net un peu moins neutre pour favoriser leurs « clients ». Alors le problème se pose plus aux États-Unis qu'en France ou qu'en Europe pour l'instant, ça s'est un peu calmé en France, alors qu'aux États-Unis c'est un vrai problème avec l'administration Trump. Et le principe c'est effectivement, est-ce que Netflix va avoir plus de bandes passantes que le petit hébergeur local ? Alors que non, quand tu envoies un courrier par la poste, ça ne va pas aller plus vite parce que tu es le ministère des Armées ou que tu es Microsoft que si tu as un particulier. Enfin la poste, tu as des tarifs, tu payes. Il y a deux tarifs, il n'y en a pas 50. Voilà. Et donc là pour l'instant, sur la neutralité du net, ça s'est un petit peu calmé à ma connaissance en France, mais c'est clair qu'il va falloir maintenir ce principe-là pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas un Internet des riches, un Internet des pauvres. Grosso modo, c'est ça. Et que la discrimination ne soit pas dans les tuyaux. Il faut que les tuyaux soient accessibles à tout le monde. Et puis... C'est une des premières choses que j'ai apprises quand j'ai débarqué sur Internet au milieu des années 90. J'ai un copain qui s'appelle Laurent Chemla, un ami, qui m'avait dit « Écoute, si tu veux comprendre Internet, dis-toi que Bill Clinton, il a une adresse e-mail et toi aussi. » Et ça, ça change tout. C'est que dans l'espace physique, Bill Clinton, c'était le président des États-Unis, qui était la tête de la superpuissance, etc. Et puis moi, j'étais un obscur étudiant en cinéma. Ben non, sur Internet, c'est n'importe qui peut faire n'importe quoi. Tout le monde peut avoir voix au chapitre. Et on a énormément de cas de gens qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais qui ont créé un site web et puis ça a changé la face du monde, ou ils ont créé une boîte, alors qu'à la base, c'est les fameux 5us dans un garage qui donnent Apple. Et pour en terminer avec le chapitre un peu régulation juridique, loi, tu donnes souvent l'exemple de Minority Report en disant « moi, c'est ce qui me fait le plus peur », c'est-à-dire la fin de la présomption d'innocence. Si on envisage Internet comme ce lieu où on peut avoir tant d'informations, dont on peut déduire avec des algorithmes de prédiction, comme on l'a fait aujourd'hui chez Facebook, où on prédit quasiment ce qui nous intéresse, ou même nos amis de demain, là, il y a… Moi, ça fait des années que je le répète, que le problème, ce n'est pas OEL, c'est Kafka. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas 1984, Big Brother, et j'ai mis une alerte Big Brother dans Google, l'actualité, pour voir, et généralement, c'est déplorable, dès qu'il y a un papier Big Brother, à part la télé-réalité, c'est pour les surveillances de masse. Donc déjà, je sais que j'ai affaire à un journaliste qui ne comprend pas ce dont il retourne exactement. Mais non, le problème sur Internet, ce n'est pas la surveillance de masse, ce n'est pas Big Brother. Le problème, c'est effectivement, à un moment, tu te retrouves face à un algorithme, face à un logiciel, qui va te considérer comme suspect. Et c'est à toi de démontrer ton innocence. Et des cas, on a déjà des cas de gens, notamment le système LAPI de reconnaissance des plaques d'immatriculation, utilisée par la police pour flasher des voitures ou pour identifier des voitures volées. On a eu le cas, il y a quelques années, deux pères de famille qui se sont fait arrêter manu militari par des forces de l'ordre parce que leurs plaques d'immatriculation avaient été reconnues par le logiciel LAPI comme une voiture volée en Italie. Sauf qu'en fait, c'était une erreur de développement du logiciel qui n'avait pas intégré le tiret. Comme il n'est pas intégré le tiret, il avait pris la voiture française pour une voiture volée en Italie. Et ça, des cas comme ça, on a eu le cas la semaine dernière, deux étudiants qui devaient faire leur rentrée universitaire aux Etats-Unis, qui venaient de pays d'origine musulmane. Et donc, maintenant, à la frontière, les douaniers ont le droit d'ouvrir ton téléphone et de regarder tout ce qu'il y a dans ton téléphone. Et là, ils ont reproché, ils ont renvoyé dans son pays les deux étudiants. Pourquoi ? Ce n'est pas des choses qu'ils avaient écrites, eux. C'est juste que dans leur profil WhatsApp ou Facebook, sur les réseaux sociaux où ils étaient, il y a d'autres personnes qui ont partagé des choses qui ont fait que le douanier s'est dit « Ah, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il est d'accord ? » Et donc, ils se sont fait reprocher des choses qu'ils n'ont pas dites. Et ça, c'est la même chose que le procès de Kafka. Ou Minority Report. Au sens où, on t'accuse de choses que tu n'as pas encore faites. Que peut-être tu pourrais faire. Et là, on en revient au modèle de menace. C'est que la majeure partie des gens qui vont se focaliser sur la surveillance de masse et qui vont répéter Big Brother Facebook, Big Brother Google, Big Brother l'ANSA et compagnie, ne comprennent pas les vraies menaces auxquelles on est confronté et les vrais dégâts qu'aujourd'hui, on voit chez des gens qui vont voir leur vie changer à cause d'un algorithme. Et c'était une des raisons pour lesquelles la loi Informatique et Liberté avait été adoptée. C'est une décision ne doit pas être prise par un algorithme. Point barre. Et le RGPD consacre également ça. Et on a aussi d'autres lois qui sont arrivées pour faire de telle sorte qu'on a plus de transparence sur les algorithmes. On a eu le cas avec Parcoursup notamment. Pour faire de telle sorte que ce ne soit pas un ordinateur qui décide à la place d'un être humain. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi quelques figures. Tu nous disais tout à l'heure, le hacker, ce n'est pas nécessairement quelqu'un dans le noir avec un masque d'aluminous. Ce n'est jamais quelqu'un dans le noir. Et ce n'est pas forcément non plus quelqu'un qui a un niveau d'informatique et de programmation exceptionnel. Non, parce que tu as ce qu'on appelle aussi les script kiddies. Les script kiddies, c'est des gens qui vont récupérer un logiciel prêt à acheter sur étagère ou gratuit de piratage et qui vont s'amuser à appuyer sur le bouton pour pirater le site de telle municipalité ou tel truc. Une bonne partie de gens qui se proclament hackers sont des script kiddies. Les vrais hackers, c'est des gens qui vont comprendre le logiciel, qui vont développer des logiciels, qui vont trouver des failles de sécurité. Et il y a plein de gens qui sont des autodidactes en matière de hacking. Moi, je suis journaliste d'investigation, mais je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai tout appris, et notamment au contact des hackers, en regardant comment... Parce que c'est d'abord et avant tout une mentalité, c'est un état d'esprit. Et la quasi-totalité des hackers sont là pour trouver les failles de sécurité, mais pour les colmater. Il y a une infime minorité de hackers qui vont s'en servir pour voler des cartes bancaires ou pour faire ce qu'on appelle de la cyberdélance. Enfin, ce que les médias et les pouvoirs politiques et judiciaires appellent la cybercriminalité, alors qu'en fait, ce n'est pas de la criminalité. La majeure partie, c'est de la délinquance. Et c'est encore une façon... Oui, dans les années 90, on faisait encore cette distinction contre les crackers et les hackers, qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'ailleurs. Il y a encore des gens qui parlent de chapeaux noirs, chapeaux blancs, chapeaux gris. Bon, la majeure partie sont des chapeaux gris, de toute façon. Une bonne partie, on fait des choses qui, techniquement ou légalement parlant, ne sont pas dans la loi. Non, aujourd'hui, on est... Une des choses qui est bien aussi avec Snowden, c'est que Snowden a contribué à populariser le fait que les hackers sont du côté de la solution et pas du problème. Et que c'est grâce aux hackers qu'on va pouvoir sécuriser Internet. Et donc ça, je pense qu'il a considérablement... Enfin, il a aidé à ce qu'on ait moins peur des hackers. Mais maintenant, c'est clair que la cyberdélinquance, c'est un business. Mais de même que c'est un business de voler des voitures. Pourquoi ? Ce serait différent sur Internet. Partout où on est, que ce soit sur Internet ou dans le weak space, il y a des gens qui vont trouver plus simple de gagner de l'argent en violant la loi qu'en ne la violent pas. Maintenant, quand je vais sur les forums, sur le Darknet, des forums où il y a des gens qui... Alors, ce n'est pas tendé à cœur, mais ils vont vendre que ce soit de la drogue ou vendre des faux papiers, etc. La majeure partie, on voit qu'ils ne sont pas des cracks en matière de sécurité informatique et pas des cracks tout court non plus. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on évoque aussi les lanceurs d'alerte. Alors évidemment, Snowden, on peut considérer que Julian Assange fait aussi partie de ces lanceurs d'alerte. C'est un peu différent. Assange, il... Assange, c'est Wikileaks, hein ? Ouais, Julian Assange, il a bouleversé l'économie de la presse et le journalisme d'investigation. Avant Assange, la majeure partie des rédactions disaient qu'à cause d'Internet, il n'y a plus d'argent, donc on ne peut plus faire de l'investigation. Assange est arrivé et il a réussi à mettre autour du même table New York Times, les journalistes du New York Times, El Pais, Spiegel, Guardian et Le Monde. Et donc depuis, on a régulièrement des nouvelles leaks, même si ça ne vient pas de Wikileaks, où on voit que des rédactions de différents pays travaillent ensemble autour d'une chose qui était inenvisageable avant Wikileaks. Et donc Wikileaks a inventé un modèle économique et un modèle éditorial. Et donc il s'est placé entre les lanceurs d'alerte et les journalistes. En fait, il a inventé une sorte de modèle, oui, entre hacking et journalisme, au même titre que Snowden a mis beaucoup de lumière sur l'idée du lanceur d'alerte, qui se sont multipliées. Et on peut considérer aujourd'hui que la multiplication de ces lanceurs d'alerte, elle est plutôt bonne pour la démocratie. Oui, mais là encore, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées sur les lanceurs d'alerte, au sens où, moi, il n'y avait pas de site, à la fin des années 90, quand je suis arrivé sur Internet, il n'y avait pas de site qui expliquait comment sécuriser ces communications. Donc j'étais en France, probablement l'un des premiers à créer un site web qui expliquait aux gens comment protéger leurs sources, parce que j'en avais besoin en tant que journaliste pour protéger mes sources. Et je parle de ça, pourquoi ? Parce que moi, des lanceurs d'alerte, j'en ai eu depuis 2001, sauf qu'ils n'ont jamais été chopés. Donc comme ils n'ont jamais été chopés, personne ne sait que c'est des lanceurs d'alerte. Et le problème, c'est que la quasi-totalité des fois où on parle des lanceurs d'alerte à la télévision, c'est quand un lanceur d'alerte a été identifié. Donc quand il s'est fait avoir, quand il a perdu son travail, quand il a un procès, etc. Alors que ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg des lanceurs d'alerte, personne ne sait qu'ils existent, ils mènent une vie de peinard, parce que le journaliste a réussi à le protéger. Et donc c'est là où il y a une mythologie. Il y avait une émission, c'était l'été dernier, je crois, sur France Inter, toute une série d'émissions sur les lanceurs d'alerte avec Claire Nuvian, je crois. Et je lui avais écrit en lui disant « Mais moi, je ne comprends pas. Tous les trucs dont vous parlez, c'est ces rubriques faits diverses quand ils sont faits avoir. » Et jamais vous avez invité un journaliste qui explique comment lui, il a réussi à protéger les lanceurs d'alerte. De toute façon, ce qui est important, ce n'est pas le lanceur, c'est l'alerte. Oui. Oui. Et donc, dernier point, le problème, c'est que ça a aussi lancé une mode où il y a des gens qui se sont dit « Ouais, on va se battre contre le méchant État, etc. » ou le méchant multinational, mais que comme ils ne sont pas des krachs en sécurité informatique, ils n'ont pas compris le modèle de menace, etc., ils commettent des erreurs. Et là, pour reprendre sur les lanceurs d'alerte de The Intercept, donc le journal qui a été créé, le média qui a été créé pour Greenwald, donc le journaliste qui a bossé avec Snowden, ils en sont au troisième ou au quatrième lanceur d'alerte de The Intercept, qui, parce que le lanceur d'alerte ne s'est pas bien protégé, ils sont en taule. Et donc, le problème, il est là. C'est qu'on a, nous, journalistes, on a une grande responsabilité par rapport aux lanceurs d'alerte. Et moi, sur la page que j'ai créée pour expliquer comment me contacter de façon sécurisée, elle est chiante et elle est longue. Mais si elle est chiante et longue, ce n'est pas pour rien. En même temps, je ne veux pas que les gens qui me contactent prennent des risques. Il y a un autre truc qui est vachement important à comprendre sur les lanceurs d'alerte. Il y a un bouquin qui a été écrit par Pierre Gastineau et Philippe Vassé l'année dernière, qui sont des gens de l'intelligence online, donc une publication spécialisée dans les services de renseignement. C'est que, de plus en plus, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont instrumentalisés par des cabinets d'avocats et par des multinationales. Pourquoi ? Et on a plusieurs cas à documenter. Tu payes des barbouzes pour espionner ou pirater l'ordinateur de ton opposant dans une guerre commerciale. Tu arrives à choper des mails compromettants. Tu ne peux pas les verser au dossier judiciaire parce que le juge va te demander comment tu t'aurais procuré le mail. Et tu ne vas pas avouer que tu as piraté l'ordinateur de ton concurrent. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu le balances à une ONG, à un lanceur d'alerte qui lui-même le balance à des journalistes. Une fois que ça sort dans la presse, là, tu peux le verser au dossier judiciaire. Et le juge, il ne va pas te demander comment tu as fait pour te procurer le mail. Ce n'est pas normal. Et donc, on a de plus en plus de cas. Les Panama Papers sont soupçonnés d'être un cas comme ça, mais de plus en plus de cas où, en fait, les fameux lanceurs d'alerte et les journalistes blancs qui travaillent des lanceurs d'alerte se font complètement avoir par des cabinets de barbouzes qui vont se servir d'eux pour blanchir des actes illégaux qu'ils ont faits dans le cadre de guerres commerciales ou géopolitiques qu'ils ont avec d'autres personnes. Et moi, je l'ai connu avec Wikileaks parce que comme j'ai travaillé longtemps, j'étais un des journées français qui a le plus travaillé avec Wikileaks, c'est qu'au début, Wikileaks, c'était les chevaliers blancs. Ils étaient adorés dans le monde entier. Et à la fin, les derniers documents qu'Ukileaks m'a fait suivre pour montrer qu'ils n'étaient pas pro-russes et ils m'ont filé des documents russes parce qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas Poutine. Moi, j'ai refusé d'en parler. Et c'était à ce moment-là qu'eux-mêmes avaient commencé à être instrumentalisés par les renseignements russes.